La dernière nuit, j'ai un rêve. Les oeuvres sont comme des surprises, il y a tout ce côté magique et lumineux. J'adore le titre, ça s'appelle « Last night and I have a dream ». Son travail de Nicky de Saint-Fal est quelque chose qui me touche beaucoup et en plus après, au départ, quand on est enfant, on voit le côté joyeux et puis après on s'aperçoit qu'en fait, ce n'était pas seulement joyeux. Je suis très content que Philippe m'ait demandé de faire ça parce que c'est la première fois où je travaille sur l'installation d'une oeuvre d'un artiste. Moi, je dis toujours que je suis un artiste des arts décoratifs, mais là, c'est s'associer avec une grande actrice et donc ça devient encore plus émouvant pour moi. Et ce que fait Joëlle, en fait, elle va passer plusieurs couches et donner vraiment cet effet à la main. Chaque fois qu'on me propose quelque chose, j'essaye moi aussi de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Déjà, la vie est courte. Alors, si on commence à répéter tout ce qu'on fait plusieurs fois, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je crois qu'il y en a deux vies parallèles et que la vie dans le rêve est une autre réalité qui vous apporte quelque chose. J'ai envie que le rêve devienne réalité. Je fais tout pour que ma vie ressemble à un rêve. Je crois qu'on a peut-être ça en commun avec Niki de Saint-Fal. Je crois que son œuvre décrit une joie, mais en même temps, elle décrit une énorme souffrance. Je respecte totalement sa manière parce qu'il y a beaucoup de manières de revendiquer. Une manière de revendiquer dans la couleur et la joie, c'est touchant parce que ça rappelle vraiment des choses de notre enfance, mais en même temps, c'est fait avec une force monumentale.